Renoir, parmi d'autres peintres de son temps, a toujours rêvé de peindre des murs. Ses premières décorations murales datent des années 1860, il a alors une vingtaine d'années. Peut-être pour payer une partie de sa note, il peint une grande toile qui décorera la salle à manger de l'auberge de la mère Anthony à Marlotte, près de la forêt de Fontainebleau. On y voit ses amis peintres, Sisley, de dos, face à lui le peintre Jules Lecoeur, Claude Monet est debout, il roule une cigarette. Trois jeunes peintres sans le sou qui causent de peinture et s'énervent contre l'académisme du salon, comme le fait aussi Émile Zola, dont le journal L'événement est posé sur la table. Pour gagner sa vie dans ce Paris bouillonnant de la fin du Second Empire, Renoir peint aussi les murs d'une vingtaine de cafés parisiens. Le patron du café du Cirque d'Hiver lui commande un clown grandeur nature, un genre de panneau publicitaire destiné à être collé sur le mur. Renoir fait le portrait d'une vedette de l'époque, le célèbre John Price, clown musicien qui fascine les foules en jouant du violon en équilibre sur des échelles. Le patron du café fait faillite avant que Renoir n'ait terminé, alors Renoir garde sa toile. C'est la seule décoration de cette époque qui soit parvenue jusqu'à nous.